Musique 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 Donc on va passer à la seconde intervention et on va avoir le plaisir d'entendre Laure Carbonelle qui est anthropologue, qui a réalisé une thèse auprès des bouffons rituels maliens à Paris-Nanterre puis qui à la suite de sa thèse a intégré trois programmes de recherche au musée du Quai-Brandi d'abord pour une recherche sur la matérialité des parures bouffons et puis ensuite une recherche de trois années sur la bureaucratisation de la culture dans le cadre d'un programme international et depuis cette année elle a rejoint une équipe de recherche de l'université du Ghana à Accra et elle travaille sur les festivités en contexte de mobilité urbaine dans la capitale ghanéenne donc je te donne la parole Laure pour 20 minutes Merci Ah, micro Pouche Il y a trop de choses Je m'envoie là ? Oui Ok Bonjour Donc voilà ma communication est titulée Savoir entrer dans la danse la relation ethnographique sur le terrain des arts vivants Donc on l'a vu là pendant ces deux jours s'interroger sur sa relation au terrain cela répond à des enjeux méthodologiques et éthiques mais c'est aussi porteur de propositions analytiques sur l'univers étudié et c'est aussi la proposition à la perspective en anthropologie réflexive que je vais essayer c'est une perspective que je vais avoir aujourd'hui Alors je ne sais pas si un terrain en arts vivants engage nécessairement une posture différente en anthropologie en revanche mon idée est que les caractéristiques du terrain en arts vivants nous obligent à mettre le doigt sur certaines dimensions qui sont centrales à mon avis partout mais peut-être encore plus sur ces terrains là et qui ne sont pas toujours abordées ailleurs et je traiterai ici de deux dimensions qui sont d'une part le mouvement et aussi l'idée que le chercheur comme les personnes avec qui il travaille avec la question de l'exposition de soi dans un espace public c'est une question qu'on a abordée un petit peu tout à l'heure avec l'idée qu'on parle d'expériences spectaculaires au sens de fin en spectacle tel que l'on définit Peller et Cheronot des expériences spectaculaires qui sont historiquement situées et qui sont aussi attachées à des morales collectives Alors dans cette présentation je vais m'appuyer sur un terrain un peu ancien on en parlait mais qui a marqué durablement ma posture de chercheuse c'est mon terrain de thèse que j'ai réalisé au Mali dans la région de Sibou entre 2006 et 2011 où j'ai suivi pendant 29 mois des bouffons rituels appelés un bambara coro de gamin ces personnages ce sont des hommes et des femmes jeunes et âgés qui ont par ailleurs une activité de subsistance et qui ont invité ou qui s'invitent dans toutes sortes de rassemblements festifs des mariages des rituels des événements politiques des rituels villageois à l'échelle villageois avec des performances mêlant des mouvements musicaux et dansés et des interactions plus ou moins théâtralisées coolnesques Alors pendant toutes mes recherches j'ai été très attentive à être présente dans mes écrits comme dans mes notes de terrain en tant qu'interlocutrice donc avec j'étais présente en tant qu'interlocutrice mais j'avais jamais poussé l'analyse sur ma posture ma posture corporelle qui m'avait ouvert une certaine fenêtre de savoir et en travaillant pour cette présentation j'ai relu mes notes de terrain effectivement j'avais quelques notes sur les premiers moments où j'entre dans la danse ou mon rapport j'avais écrit quelque chose là dessus mais je me rends compte que j'avais pas été complètement systématique et je le regrette un peu mais en fait ce colloque arrive aussi au bon moment parce que je viens tout juste de débuter un nouveau terrain donc un accra que ce que tu évoquais et donc voilà c'est un moment aussi pour moi de faire un bilan et puis d'essayer d'intégrer ces réflexions là ces deux jours de réflexion et de l'intégrer directement dans mon travail de terrain que je vais aborder donc je vous remercie vivement pour l'organisation de ce colloque qui pour moi intervient au très bon moment donc je vous disais donc voilà mes terrains ce sont des bouffons rituels qu'on voit à gauche et en fait voilà mon nouveau terrain où je travaille notamment avec des DJ à Accra et entre les deux j'ai eu un terrain qui était pas sur les arts vivants mais sur la bureaucratisation de la culture donc je ne vais pas en parler mais ça a aussi influencé mes recherches donc je vais vous parler de la relation ethnographique quand je suis arrivée au Mali pour la première fois en 2005 voilà j'arrivais et on m'a présenté une femme corogga et je lui ai demandé mais en fait c'est quoi les corogga donc on traduit en français par bouffon métuel et elle me répond il faut venir voir pour savoir ok deux ans plus tard après avoir enfin deux ans de terrain plus tard après avoir suivi des corogga je fais un entretien avec ou était présent notamment un homme âgé que je ne connaissais pas et qui me dit il refuse de me parler il me dit pour connaître il faut participer c'était un chef d'une société initiatique il dit pour participer il faut être tué par le corogga une société initiatique ça veut dire il faut être initié donc ces propositions suggèrent à première vue que les performances bouffonnes ne peuvent pas se dire en fait c'est pas tout à fait cela j'avais observé que pendant les performances donc je vais en parler en fait notamment parce qu'ils déambulent beaucoup dans les rues pendant leurs performances il y a beaucoup beaucoup sur les manières de procéder beaucoup de négociations on va là on fait ça etc et la personne qui refusa de me parler finalement il va accepter face aux arguments de ses compères que eux je connaissais que j'avais suivi pendant deux ans et qui ont mis en avant ma participation qui nous a suivi elle a vu ça donc on peut on peut on peut en parler donc l'idée c'est que la participation c'est non seulement un prérequis pour connaître un art vivant mais aussi c'est un prérequis pour que on peut pouvoir en parler aussi pour que ces participations puissent en parler mais qu'est-ce qu'on entend par participation alors il y avait il me semble une dimension expérentielle qui a fait l'objet de très belles analyses à la fois dans les études en art vivant et aussi dans les études sur les rituels en particulier il me fait d'éprouvés des douleurs des difficultés qui permet par exemple de passer d'un discours mythifié à un discours sur le quotidien comme l'a décrit Magali Cizan sur son étude auprès des trapézistes sur mon terrain j'ai aussi éprouvé avec le cours du Duga les longues journées à marcher à danser au soleil à rester tard dans la nuit à veiller la fatigue l'attente mais cette dimension expérientielle-là finalement n'avait pas le même impact justement que décrit Magali elle se résumait à une évaluation de la personne où la persévérance la capacité à endurer était très valorisée ce que je disais tout à l'heure et ça renvoie aussi dans la performance à une solidarité c'est-à-dire qu'il y a une performance ou un mariage pas forcément une bouffe mais un mariage qui doit durer toute la nuit il y a une solidarité il faut être là il faut participer au mouvement l'alimenter la présence est très importante pour garder cette dynamique festive générale il faut y mettre du sien et donc ce qui nous mène vers une deuxième dimension pour moi de la participation qui est une dimension relationnelle qui a elle beaucoup plus étudiée en anthropologie générale l'observation et la participation sont constitutives de toute relation ethnographique et cette relation ethnographique est au fondement du savoir et de la logique et donc je cite Fogel et Ripolle qui avait été cité aussi dans la peine qui disent cette relation autorise l'activation de deux ressorts rustiques inhérents à mise en place une construction pédagogique et un engagement émotionnel affectif qui ne cesse jamais d'accompagner le dialogue avec le projet intellectuel donc ces autrices se réfèrent aux multiples relations sociales assignées ou acquises au fil du mois sur le terrain on a parlé hier si je me prends mon cas on arrive on est étranger donc ça active une relation dotée d'étranger j'étais intégrée dans la famille donc c'est une relation de parenté soeur frère j'avais aussi la position d'apprenti donc dans une relation maître élève et en même temps il était attendu par les bouffons eux-mêmes comme par mes collègues que j'acquière des connaissances que je puisse partager donc cette relation d'apprenti il était évident qu'elle me conduise à changer de position et les relations sociales tissées sont fondamentales pour l'étude des arts vivants car quand mon introductrice me disait il faut voir pour savoir je me disais mais comment il faut quand même savoir où sont les performances pour pouvoir aller voir donc ça implique en amont d'être intégré dans des réseaux pour être intégré des réseaux il faut avoir à participer à d'autres activités sociales pour être évalué en tant qu'être social et être admis à participer à certaines activités quand même cette idée d'évaluation mais dans cette dimension relationnelle il y a un autre aspect qui est fondamental qui n'a pas été abordé à mon sens ce sont les relations attribuées ou acquises au cœur de la performance dans l'activité et là je vais citer un ethnologue Fabrice David qui a fait une ethnographie dans une troupe de danse bretonne et lui-même était chorégraphe et en fait je le cite parce qu'il explicitait très clairement ce positionnement dans sa thèse plus dans sa relation et dans sa qualité de mouvement il dit durant la phase de terrain j'étais restée postée dans un point de la salle assue sur une chaise un cahier à la main et j'avais écrit dans mon carnet de terrain je me sentais comme un chien dans un jeu de qui parce que je suis immobile et les autres sont mobiles il écrit plus loin de retour sur le terrain je savais qu'il fallait entrer dans la danse mais je ne savais pas comment m'y prendre et finalement les choses se sont déroulées de façon très naturelle lors d'une répétition il y avait un certain moment où la ronde se posait des récents s'étendent vers moi et m'a dit bien donc si tout le monde s'accorde sur le fait que la participation est un prérequis à toute relation ethnographique la notion même de participation pourrait peut-être être affinée ou peut-être toujours travailler là l'automne passe par ce moment d'expérience partagée ni même de relation il est lui-même chorégraphe il a ce réseau il a l'expérience il souligne à mon sens une troisième dimension de la participation que j'appellerais cinétique le fait de suivre le mouvement de se placer au bon endroit au bon moment et je pense que c'est toujours important quel que soit le terrain et quelles que soient les situations mais dans les arts vivants et notamment quand il est question de mouvements dansés cet engagement est critique car il constitue le coeur de l'activité c'est pas fondé ça se fonde pas dans une autre activité et donc je cite luis-manuel garcia dans un actif de 2013 institué Doing nightlife and electronic dance music culture will work il dit there is a flow to every social gathering with music playing an important role in how it flows and a music ethnographer should know how to follow that flow without interrupting donc comment suivre le mouvement sans interrompre j'ai mis la citation en anglais parce que j'ai pas encore travaillé sur la traduction de flow qu'on utilise aussi parfois en français donc la question que je vais poser maintenant c'est comment suivre ce mouvement et qu'est-ce que ce nous apprend de ce mouvement comment ma question c'est comment on entre dans la danse et donc pour explorer ces questions on va essayer d'entrer dans la performance bouffonne et je vais vous montrer un petit film ah oui alors est-ce que vous voyez aussi il faut le partager c'est ça il faut le partager il faut arrêter de partager le PowerPoint au dessus au dessus au dessus la parole est là en fait le bouton il faut arrêter sur le bouton ouais hop et ensuite il faut partager la vidéo ok merci euh euh s'il partage l'écran est-ce qu'on met le bouton on off ça ne peut pas le faire ok euh 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 donc en fait une performance bouffonne euh dans un village euh comprend euh plusieurs euh plusieurs phases euh euh donc là des bouffons étrangers euh de différents euh de différentes localités se sont réunis dans la cour d'une maison ils se préparent euh ils euh ils remettent leurs parures bouffonnent ils chauffent leurs instruments donc étant entendu qu'avant ils se sont organisés en réseau pour pouvoir se donner euh se donner euh euh alors c'est pas le même nom donc ensuite ils vont euh partir ensuite ils vont partir dans une déambulation musicale et chantée dans les rues donc ils font très attention à ce que leur chant soit soit bien entendu euh c'est aussi une manière d'annoncer leur présence sonore dans le village cette déambulation elle est suivie par des enfants et elle fait elle transforme tous les habitants qu'on voit là dans les maisons sur le côté elle transforme tous les habitants en spectateurs potentiels ou bien en les entendant sans fuyère pour éviter d'entrer en contact et faire être très content donc ensuite euh ils vont rentrer dans une maisonnée la première maison dans lequel est vraiment ce qui sera la maison du chef du village et leur marche en courbe euh leur marche va se trouver pour former un cercle de danse dans la courge de maisonnée ou bien sur la place le cercle de danse est entouré de spectateurs plus ou moins l'un de l'autre peu importe c'est une fille de pause donc là on va pas mettre un cercle parce que je suis un peu proche mais une fois on va s'installer de danse avec les spectateurs à quoi alors ensuite ils vont s'immobiliser donc là il va les pousser pour commencer une série de danse en juin donc là il va y avoir deux cercles de danse finalement un cercle un arc de cercle du mogul formé par les vautaux et derrière il y aura les spectateurs et ce premier cercle ce sont des spectateurs ultraactifs puisqu'on voit ils accompagnent les bâtiments de rhum musiques et ils accompagnent les mouvements des dents en juin qui se font dans les vautaux et donc les premiers cercles c'est ceux qui vont pouvoir sortir les premiers pour les dents en juin donc ensuite il y a une série de bénédictions et d'échanges d'échanges de dons avec des bénédictions bouffonnes qui sont souvent assez drôles je passe assez rapidement parce qu'on n'a pas le temps là en l'occurrence bon ça change à chaque fois ensuite les danses reprennent donc ça c'est pas important et donc dans les danses il y a des pas dansées mais elles n'ont plus des jeux donc voilà je bouffon autour de la sexualité de la scatologie et de la glotonnie et donc là ils ont arrêté la danse de la femme en lui faisant honte avec l'exposance sans pas juste donc ensuite il y a encore des discussions des danses et des discussions sur où est-ce qu'on va ensuite et voilà ils discutent où est-ce qu'on va il y a un guide qui conduit dans le village et ensuite ils repartent en processus non pardon ok alors non mais j'ai un truc technique je vais m'aller parler ok merci donc dans chacune des parties dans chacune de ces parties en fait il y a plusieurs modalités d'engagement possibles à la fois pour le chercheur mais en fait pour tous les participants et donc par exemple la première année je suivais le mouvement en restant principalement dans la position de spectateur avec ma caméra une spectation qui engage en tout cas des interactions avec le bouffon donc intégrer ma performance mais partageant leur repas et leur mouvement aussi leur mouvement en fait en suivant ce mouvement ces déambulations en allant d'un village à l'autre il y a un effet de proximité de proximité qui se crée par le mouvement et qui fait que d'emblée j'étais associée au corot de gare en étant associée au corot de gare il était attendu que je danse parfois et donc au milieu d'une déambulation un habitant me demanda mais pourquoi je ne danse pas et j'ai dit je ne sais pas faire il me dit c'est pas compliqué tu sautes et tu tombes il n'y avait pas effectivement les danses sont pas très virtuoses pour autant ce n'était pas forcément c'est pas forcément facile de rentrer dans la danse donc je savais en tout cas que si je gardais tout le temps la distance ça n'a pas été congruent avec ma présence la proximité qui se tissait en partageant le quotidien de mes étoiles et étoiles donc pour entrer dans la danse il fallait quand même des connaissances préalables la première fois que j'ai dansé c'est parce que une femme a pris mon sac et ma caméra l'a donné à quelqu'un elle m'a poussé au milieu du cercle de danse donc là il fallait y aller j'ai cherché une compère pour faire une danse en duo et donc les corps de gars qui se présentent les femmes étaient assez ça sutait de l'engouement par contre mon hôte qui était un chef bouffon mais aussi responsable de moi en tant que mon hôte m'a dit que j'avais fait une danse d'esclave et que c'était pas ça et en fait c'était pas seulement des questions techniques dansées mais j'avais pas encore acquis des compétences sociales suffisantes je parlais pas encore la langue j'avais pas saisi tous les enjeux qu'il y avait à s'exposer dans ces danses là sachant qu'en plus normalement c'est des danses plus ou moins réservées aux corps de gars donc plus je me familiarisais avec les personnes avec les performances et les manières de faire en société plus j'accumulais des connaissances plus je me rapprochais du cercle de danseurs plus j'étais active dans le mouvement et en même temps le fait à l'inverse le fait d'être présente dans ces relations dans ces interactions me donnait aussi beaucoup de clés de connaissances sur la société donc les trois dimensions que j'évoquais tout à l'heure expérientielle cinétique et relationnelle sociale sont complètement liées évidemment donc au fur et à mesure des années du coup ma position changeait de spectatrice je rentrais plus dans la danse j'avais la position de ce qu'on appelle chidène c'est à dire on m'envoyait faire des commissions j'avais plus de mon hôte me laissait plus de liberté de mouvement et j'étais plus au notomome je les devançais je leur rendrais d'un service etc. jusqu'à être active dans les danses en faisant entrer d'autres personnes dans les danses donc en fait ce parcours de la manière de rentrer dans la danse c'était aussi un parcours de connaissance c'était lié à un parcours de connaissance dans cette pratique si l'ethnologue juste avant d'arriver si l'ethnologue doit suivre le mouvement en même temps je voulais rappeler qu'il doit enfin il y a aussi une certaine distance à garder donc j'ai dit une certaine distance tant qu'on n'a pas les compétences sociales mais par exemple aussi je recite Fabrice David lui il avait vraiment envie de danser dans la répétition par contre quand on lui a demandé de monter sur scène en compétition là il a dit non parce que pour lui ça allait mettre à mal sa position de chercheur donc il y a mille et une façons de garder cette distance pour maintenir cette position de chercheur de mon côté j'étais présentée comme faisant partie des cours de gars mais aussi comme étant peu le format signé plein d'identités et je gardais une certaine distance notamment en partie pendant le danseur du haut mais assez peu de manière dans certaines circonstances uniquement et je n'ai pas revêtu de tenue spécifique comme le font les cours de gars qui ne veulent pas non plus s'exposer trop donc mon cheminement suivait aussi le leur une minute une minute ok qu'est-ce que ce cheminement m'a appris en fait cette expérience je le disais pour pouvoir ma conclusion et non sûrement dans les notes c'est vrai en fait je n'ai pas utilisé mon expérience mon expérience dans ces performances directement pour l'analyse du mouvement et pour l'analyse des performances je me suis surtout basée sur des vidéos en revanche à mon avis ce que cette expérience m'a donné c'est ça m'a éduqué ça a éduqué mon attention mon attention sur certaines dimensions et ça m'a plu ça m'a permis de discriminer un certain nombre d'éléments donc je vais aller très vite cette expérience a mis en lumière une dimension qui n'est pas nécessairement visible dans les vidéos il s'agit de la disposition nécessaire pour entrer dans la danse justement dans le pré-mouvement ce qui précède la sortie dansée je cite Laban qui dit que la forme et le rythme du mouvement montrent l'attitude de la personne dans une situation particulière mais en même temps il faut être dans une certaine attitude pour pouvoir rentrer dans le mouvement et donc du coup j'ai fait toute une analyse justement sur ce qui permet notamment aux femmes d'entrer dans ce mouvement sachant qu'on est censé montrer une position réservée de honte de pudeur donc soit elle gardait cette position de honte et de pudeur mais les cours de guerre les tiraient comme on l'a fait pour moi pour rentrer dans la danse donc il y a une sorte d'obligation on est content mais on ne doit pas le montrer forcément soit il y a une mise en disposition où là c'est une sorte d'agressivit trimontrice on y va on est dévoyant et donc voilà et aussi cette mise en disposition qui précède le mouvement c'est personnel mais en même temps c'est aussi relationnel parce que par exemple si une femme montre je parle au rôle des femmes il y a des hommes aussi de l'engouement en suivant les chorogas dès qu'elle va passer à côté de la maison de sa belle famille hop change d'attitude on prend un autre rôle au lieu de danser etc hop on prend une charge on a bruit sur la tête et là on change d'attitude donc c'est aussi relationnel c'est lié aussi pour conclure très rapidement oui en une en une slide en une seconde juste de retour en France je me suis rendu compte finalement que mon cheminement dans les performances bouffonnes mes positionnements avaient finalement grandement été induits par les chorogas eux-mêmes qui m'avaient un peu guidée et je me suis sentie un peu manipulée à la fin mais aussi ce n'est vraiment j'avais pris comme un chemin de connaissance ce que eux avaient suivi aussi parce que j'avais discuté justement sur leur cheminement de connaissances juste en deux mots il ne faut pas oublier ce cheminement c'est quand même de terrain c'est quand même articulé à une perspective théorique qui s'est fait affinée articulée à partir du terrain mais qui a aussi orienté mon regard en amont avec un intérêt pour l'analyse des micro-actions pour les mouvements des interactions sur les processus de catégorisation des personnes de perception etc pour dire que ça probablement aussi influencé cette expérience de terrain et qu'après il y avait une question intéressante dans l'appel qui était au sujet de la multiplicité des points de vue et donc évidemment il faut avoir on en a parlé un petit peu dans le terrain une approche les corotugans en fait j'étais clairement de leur côté c'était un biais je le savais mais en même temps eux étaient toujours en interaction donc j'étais attentive à la manière dont eux s'ajustaient aux différentes personnes qui étaient là avec des réactions très différentes et ça peut être des enfants comme des personnes âgées etc des classes sociales très variées et donc on était en train de faire ça et aussi pour en aval aussi de créer des outils analytiques qui permettent justement de répondre de cette multiplicité merci merci